Je me retrouve avec une MT dont je n'ai jamais voulu Donc si vous voulez, vous pouvez participer activement à la chaîne YouTube Pour que je commence à gagner un peu de sous pour pouvoir changer de moto Enfin, je ne me sens pas à l'aise dessus La team, ça y est, j'ai un micro dans le casque Donc ce n'est pas le micro définitif C'est juste celui que j'ai acheté avec l'adaptateur Et oui, parce que chez GoPro, tu achètes le bloc média Mais le micro ça ne fonctionne pas D'ailleurs, je vous le dis, si la MT, je crois que j'en ai déjà parlé Je n'aime pas Donc chacun ses goûts esthétiquement parlants C'est une moto qui ne m'a jamais attirée La conduite, je ne l'aime pas Je l'ai eu en désespérant de cause Puisque quand j'ai eu le permis, c'était en plein hiver Et ensuite, flambé de l'occasion Sortie de Covid, puis de pièces qui sortent d'usine Donc on va dire que même moi, la moto, j'aurais pu la... C'était celle de Lucas Ça faisait un an qu'on l'avait J'aurais pu la revendre Il aurait pu la revendre plus cher que ce que lui l'a acheté Puisqu'en l'occurrence, à la base, je regardais les Z650 Premières motos que Lucas a eues Et par exemple, il me... Alors, je n'ai plus les prix exacts Mais pour donner un exemple, en fait, une moto qu'il a acheté 6200 Et bien, l'heure actuelle, un an et demi après, se revendait 6500, 6008 Donc ça prenait parfois 500 euros, voire 1000 sur certains modèles Par exemple, comme les MT d'ailleurs Donc, ben voilà, la moto était à la maison J'aimais pas Même ne serait-ce que de monter dessus, j'aimais pas J'étais pas à l'aise Sauf que le temps se faisait long De novembre à juin, sans rouler Et à un moment donné, ça me démangeait quand même Donc Lucas, il a dit, ben essaye, essaye, essaye Je vous jure, j'étais pas à l'aise Donc j'ai testé, j'ai dit, bon ben tant pis On a quand même été chez Yamaha Et le gars de chez Yamaha, même lui, il a dit T'as déjà la bécane à la maison Il dit, qu'est-ce que tu vas aller en acheter une plus chère sur le Boncoin Il dit, de toute façon, il dit Celle-là, il dit à l'heure actuelle Tu fais une année ou deux avec Tu fais trois à deux, il dit, tu vas pas être beaucoup perdante dessus Surtout si tu roules pas beaucoup Alors que si t'achètes une autre bécane Et que tu vas peut-être payer entre 500 et 1000 balles plus cher Tu vas la revendre dans deux ans Tu vas faire beaucoup plus au final Puisqu'ils auront des côtés quand même à un moment donné Les gars, ça finit par sortir d'usine C'était juste une augmentation passagère d'un été Donc bon, voilà, voilà Je me retrouve avec une MT Dont je n'ai jamais voulu Moi, là-bas, j'aurais voulu un CB500 Le truc d'auto-école Pépère Tranquille Ou la Z650 Mais bon, la vie en est ainsi J'ai récupéré cette moto Pourquoi je n'aime pas la conduire ? Tout simplement parce que Pour moi, elle est trop brusque Je n'aime pas cette sensation d'à-coup quand tu passes la vitesse Tu sais, comment dire ? Et tu sens le clac, clac, clac T'arrives... Oh, bonjour monsieur Oui, j'ai une moto Honda Woman Je disais Donc tu vois, déjà, t'arrives au feu Tu te mets en première ou au point noir Putain, mais ça fait un bruit T'as l'impression que tu passes la moto D'ailleurs, le nombre de fois Que je suis déjà arrivé à la maison En me disant à Lucas Mais je crois qu'il y a un problème avec l'embrayage Ça claque Il me dit non, non, c'est normal Mais du coup, moi, c'est un truc déjà Qui ne me rassure pas Je n'aime pas Donc le passage de vitesse C'est un peu pareil Ce qui fait que j'ai tendance Elle est au ralenti Pour lâcher l'embrayage Pour moins sentir les à-coups Lui, à l'époque Lucas m'avait expliqué Qu'il mettait un gros coup d'accélérateur Non, non, non Quand je montais derrière Pourquoi il y a toujours des gros coups d'accélérateur Au passage de vitesse Il me disait justement C'était pour moins sentir Ce truc d'à-coups là Donc, bon Non, moi, je ne m'y fais pas Il n'y a pas Il faut aller trop brusque Alors, ouais, certes Tu mets un petit coup de gaz Elle part Ceux qui aiment ça Moi, j'aime bien la vitesse aussi On ne va pas se mentir Sur autoroute Peut-être moins envie Forcément Oh, putain Il y a un truc Il y a une percutée C'était une mouche Je ne sais pas quoi Putain Donc, bref Je disais J'aime pas Je ne me sens pas à l'aise dessus Donc là, maintenant Je la conduis depuis un peu plus d'un an J'ai beau l'avoir mis à mon goût Je ne suis pas à l'aise à 100% Ce qui fait que Ça ne me donne pas envie de la garder Sachant que Si vous avez déjà suivi Sur TikTok Il me semble que Je l'ai posté sur YouTube Je suis tombé un mois après l'avoir Forcément, je n'étais pas à l'aise Je n'avais jamais fait de rupteur Dans l'histoire, il faisait un rupteur J'en ai fait un Bref, la moto, elle est partie J'ai perdu le contrôle Ma main a glissé de l'embrayage Tout ça a enchaîné Bref, grosse gamelle Je suis quand même reparti Je suis remonté dessus Mais en soi Il n'y a rien à faire Surtout depuis que les pneus ont été changés Parce qu'à l'époque C'est pareil Quand je l'ai tourné, on a changé les pneus Puis rien en usine Donc on a appris ce qui est resté Là, les BT 23 ou B23 Je n'en sais rien C'est de la merde Excusez-moi Mais ces pneus, c'est de la merde Enfin, je ne sais pas si tu dis pneu Non, ça dépend de l'humeur du jour Donc là, je vous l'ai dit De deux façons Le pneu ou le plane C'est toi qui décide Bref Donc j'envisage bientôt De passer normalement La passerelle Et ensuite de changer de bécane Donc si vous voulez Vous pouvez participer activement A la chaîne YouTube Pour que je commence à gagner un peu de sous Pour pouvoir changer de moto Et plus vite vous participez à la chaîne YouTube Plus vite j'ai d'abonnés Plus vite j'aurai un Ducati Scrambler Bien sûr Mais bon, ça, on peut toujours rêver Qui ne tente rien n'a rien Moi, je tente En tout cas, si tu as des questions Si tu as des commentaires Sur tout ce que j'ai pu dire Comme bêtises Eh bien, vas-y, lâche-toi Ce n'est pas grave Tout est bon à prendre Eh bien, je vous kiffe Est-ce que vous me suivez ? C'est super cool Vous êtes de plus en plus Aussi à me suivre Sur Insta et TikTok Mais surtout Insta Donc, n'hésitez pas à me suivre Moi, ça me fait super plaisir Ce qui fait que ça me booste aussi Pour continuer à vous faire des vidéos Des photos, des réels Et comme là J'étais là à GoPro Forcément pour faire ce genre de choses Donc, on n'hésite pas On continue Abonnez-vous Laissez les coms Tout ce que vous voulez Bisous, bisous Bah, pourquoi je dis bisous Moi, vous n'êtes pas mes potes ? Oh là, il y a les jeunes là-bas Qui m'ont fait me garer C'est génial Il y a une chose sur deux Qui vient me voir En plus, c'est des têtes à claques Du coup, je vous disais Eh bien, voilà Merci à vous encore Pour cette vidéo De la regarder Bon, n'hésitez pas à la partager A vos potes Moi, ça va être plaisir Je ne suis pas dans le bon sens Pour la photo Donc Voli-voi-lou Merci beaucoup à vous De m'avoir regardé Une fois de plus Et on se retrouvera Pour de nouvelles vidéos Alors Je pense poster Non Non, non Je ne fais pas les boss En fait, il y a des boss T'as même si je fais les boss Donc, voilà Donc, le but Je posterai Quatre vidéos Je pense par mois Mais quatre vidéos De style complètement différente Genre vidéo sur la moto Comme aujourd'hui Des vidéos d'essais A partir du mois d'avril Je pense faire un nouveau concept Complètement différent Et ce sera une vidéo par mois Donc, vous verrez ça Dans le temps Donc, n'hésitez pas Abonnez-vous Et suivez-moi Pour voir toutes les nouvelles choses Qui arriveront Donc, bye bye les amis Et à bientôt